Salut la famille, bienvenue sur Savoir TV. Je vous remercie de vous abonner et de la cloche de notification active pour que vous vous abonner à la vidéo de la vidéo. Aujourd'hui c'est le dimanche le 8 janvier 2023 et aujourd'hui c'est le show Bicadetro. Il y a des révélations et des révélations. Il faut regarder la vidéo de deux bisous jusqu'à la fin pour que les familles soient là. Je vous remercie d'avoir des informations sur la vidéo. Je vous remercie de cette vidéo. Il y a seulement 6 mois, il y a des décennies qui ont été décennies. Ils ont été décennies. Nous étions des mercenaires qui ont été décennies mais ce n'est pas des missionnaires. Mais ce n'est pas toujours des mercenaires. Je vous remercie de cette vidéo. Il y a des décennies qui ont été décennies pour une autre chose. J'ai le droit de la liberté de l'économie. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été appris. Ils ont réglé la situation en diplomatie. Une fois que la diplomatie, ils ont été appris à la France pour les infos qui ont été appris. Et ils ont été appris à la liberté. Les carenciers sont libérés. Mais la liberté de l'économie a été décrétée. la mort fait pendant 20 ans qu'on a sans bonnes casques à cela donc on n'a qu'a fait maintenant à la présence la tranchant pour à au grâcher qu'à focou y'a faq au moment où vraiment c'est qu'au façois la la famille un n'a pas déjà vraiment donc à la saison et discrète mais bk diagata discrône l'amé à la prochaine merci chers soldats je voudrais commencer par vous dire que je garderai toujours de drapeau un souvenir de votre courage de votre magnanimité et de votre patriotisme c'est le vice-président de la république monsieur le premier ministre monsieur le ministre d'état ministre de la défense madame le ministre d'état mesdames et messieurs les ministres monsieur le grand commandement général chef d'état major général des armées commandant supérieur de la gendarmerie administrateur général de la police nationale chers honorables invités sans oublier mon jeune frère le président de l'assemblée nationale et toutes les autres personnalités mesdames et messieurs les parents de nos braves soldats chers compatriotes vous savez que nous sommes en direct il est minuit et demi mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière tous les ivoiriens sont témoins du retour de nos soldats oui ces braves jeunes trois soldats et 46 soldats qui ont été détenus pendant six mois dans le pays frère du mali le pays frère et ami avec lequel certainement il ya eu des incompréhension mes chers soldats je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher vous n'avez rien à vous reprocher comme l'a dit le ministre de la défense vous étiez allé à mission c'était d'ailleurs la huitième rotation pour six mois la mission n'a pas été facile mais vous voilà de retour exactement six mois après votre départ de cas d'ivoire donc quand vous avez l'occasion de le dire je dirais mission accomplie et bravo bravo à vous je voudrais me tourner surtout vers vous les parents les époux les épouses les enfants de nos soldats je sais que vous avez été angoissé pendant ces six mois ce fut des moments douloureux pour vous mais également pour moi en tant que chef de l'état oui parce que c'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami et voilà que malheureusement pour les problèmes administratifs une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères maliens et nous mais je voudrais vous remercier de votre patience de votre compréhension mais également de vos prières et de votre soutien je salue en même temps toutes les autorités religieuses les chefs traditionnels les partis politiques tous nos concitoyens qui tous les jours ont eu un souvenir ce travail important que nos jeunes nos enfants et à les faire au mali voyez vous aujourd'hui ils sont de retour et je dois dire que ce sont des héros bravo à vous généraux bravo comme l'a dit le ministre de la défense nous n'avons aménagé aucun effort pour leur retour mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président fort nassimbe qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison mais je salue également mon mon jeune frère mon fils le président un ballot président d'exercice de la cdao qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la cdao l'union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats encore d'ivoire je remercie tous les chefs d'état non seulement de la sous région mais du continent et même au delà qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée je salue bien évidemment le secrétaire général des nations unies qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires mais voyez vous quelles que soient les incompréhensions les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens nos soldats nos enfants sont aujourd'hui de retour bravo à vous chers enfants bravo la diplomatie a payé nous avons préféré cela nous estimons qu'avec un pays frère et amis il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que celle de la diplomatie et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne nous sommes heureux pour vous heureux pour nous heureux pour vos familles heureux pour la nation voyez vous la côte d'ivoire entière s'est mobilisée pour votre cause pour notre cause et le fait que vous soyez défendu avec notre drapeau est très significatif et je voudrais saluer votre courage votre discipline votre ténacité et je voudrais également rendre hommage à vos supérieurs hiérarchique notamment le chef d'état-major général des armées le général la sinadou bien mon général bravo à vous bravo d'avoir été en contact avec notre attaché militaire pour continuer de donner le moral à nos jeunes enfants à nos jeunes filles à nos jeunes enfants qui évidemment ont sans doute eu des moments de doute mais nous avons réussi la voie diplomatique était la seule à emprunter et voici que elle a abouti je voudrais donc vous remercier d'avoir fait honneur à la côte d'ivoire à son drapeau à la nation ivoirienne je voudrais que vous sachiez que la côte d'ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères africains ou autres qui ont besoin de voler vers la paix je l'ai souvent dit sans paix il n'y a rien d'important pour une nation la paix la paix la paix est la chose essentielle et vous étiez parti pour apporter la paix au mali et je souhaite un ardemment que ce pays frère retrouve la paix arrive à combattre la terrorisme la sécurité pour faire des élections démocratiques et constitutionnelles dès l'année prochaine comme arrêter d'un commun accord entre les autorités maliennes et la cdao je voudrais dire que plusieurs sommités plusieurs amis de la côte d'ivoire se sont déplacés au mali ce n'était pas pour interférer avec le processus mais plutôt pour montrer leur soutien à la stratégie qui avait été arrêtée et je salue tout particulièrement les chefs religieux maliens habitant la côte d'ivoire qui dès le début ont formé une délégation pour se rendre au mali et expliquer que cette situation pouvait être dangereuse merci chers imams d'avoir fait ce déplacement c'est très important d'expliquer que selon les statistiques officielles il y a plus d'un million deux cent mille personnes qui vivent maliens qui vivent en côte d'ivoire qui sont totalement intégrés et qui contribuent au développement de notre beau pays il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires ces liens d'amitié ces liens fraternels entre la côte d'ivoire et le mali donc je suis heureux que nous soyons parvenu à régler ce problème sans autre difficulté bien évidemment maintenant que cette crise est derrière nous nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le mali qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également les maliens sont nos frères les ivoiriens sont les frères des maliens donc il ne peut pas y avoir de situation sans solution malgré tous les contacts que nous avons eu le contact le plus important était la visite que la délégation ivoirienne dirigée par le ministre détail ou atara ministre de la défense a rendu à ses frères maliens accompagnés de plusieurs autres ministres pour dire aux maliens que la fraternité exige que nous puissions parvenir à une solution et la solution la voici chers soldats vous êtes de retour sur la terre natale et nous sommes fiers que vous soyez là ce soir la nation ivoirienne tout entière s'est mobilisée aussi et je voudrais vous dire que grâce à votre discipline votre résilience et aussi votre amour pour la nation nous nous sommes arrivés à nos fins je voudrais féliciter le gouvernement je voudrais féliciter toutes les institutions de la république qui ont fait de ce problème un problème national et je remercie également à vos frères dames qui dans le calme ont à votre retour qui patiemment ont souhaité que tout cela se règle et que après cette détention vous puissiez les retrouver pour continuer de travailler ensemble à bâtir pour notre belle nation une grande armée bravo à vous bravo à tous les militaires tous les gendarmes tous les policiers toutes les forces de l'ordre qui a été un soutien à nos initiatives je voudrais dire que bien évidemment il est tard mais j'ai tenu à venir pour vous rencontrer un à un et vous dire que vous nous avez manqué et maintenant nous sommes satisfaits nous sommes heureux de vous voir parmi nous je ne vais pas être plus long je veux que vous puissiez retrouver vos familles vos proches pour qu'ils soient rassurés que vous êtes en bonne santé et bien évidemment après cela je voudrais vous laisser entre les mains du général chef d'état-major des armées le général d'umbia donc je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous notamment tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir vous accueillir tous mes remerciements et vous dire que la Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles quelles que soient les difficultés vive l'armée ivoirienne vive la Côte d'Ivoire je vous remercie merci 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 merci